Number one, Azane Kaka number one ! Nous avons été regalés, comme d'habitude, par nos joueurs préférés tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sadio Mane, Mohamed Salah et bien d'autres. Certes, certains nous ont impressionné plus que d'autres, voilà pourquoi certains Africains et personnes afro-friendly considèrent comme scandaleux le choix du joueur Ballon d'Or 2019. Lionel Messi est de nouveau sa trait Ballon d'Or de l'année, titre qui selon plusieurs devrait normalement revenir à l'international sénégalais Sadio Mane qui évolue actuellement au Liverpool en Angleterre. Compleur raciste ou trophémérité, à vous d'en juger ! Le Ballon d'Or France Football 2019 est Mr Lionel Messi. Crééé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d'Or est à l'origine attribué à un joueur de nationalité européenne, évoluant dans un championnat européen. En 1995, le règlement est modifié et le Ballon d'Or peut alors être attribué à tout joueur, peu importe sa nationalité, évoluant dans un championnat européen, d'où le premier joueur africain Ballon d'Or, le libérien Georges Ouéa qui reçut le trophée cette même année. Ce n'est qu'à partir de 2007 que le prix est désormais décerné aux meilleurs joueurs du monde, sans distinction de championnat ni de nationalité. Jusqu'en 2009, le classement a été établi par un panel international de journalistes. Mais entre 2010 et 2015, le Ballon d'Or, devenu temporairement FIFA Ballon d'Or, était désigné par un jury étendu aux membres de la commission du football de la FIFA, ainsi qu'aux sélectionneurs et capitaines des 208 pays membres de la FIFA. Depuis 2016, le Ballon d'Or est redevenu la propriété de France Football. Le vote est de nouveau limité au panel de journalistes. Chaque jury établit une liste de 5 joueurs. 5 points sont attribués au premier, 4 au second, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au dernier. Pour faire leur choix, les journalistes doivent respecter 3 critères. Les performances du joueur et son palmarès sur l'année, la classe du joueur, son charisme et sa capacité à respecter les règles du fair play, ainsi que sa carrière. En cas d'égalité, les nommés sont départagés grâce à leur nombre de premières, deuxième et troisième places. En cas de nouvelle égalité, un nouveau scrutin est organisé entre les joueurs concernés. Au sommet du classement des 7 années, nous retrouvons le gagnant Lionel Messi, suivi du hollandais Virgil van Dac en deuxième place. A la surprise de plusieurs, le portugais Cristiano Ronaldo se retrouve à la troisième place, suivi du sénégalais Sadio Mane à la quatrième place et de Mohamed Salah à la cinquième place. L'indignation africaine selon laquelle le sénégalais Sadio Mane méritait le trophée plus que l'argentin au vu de ses réalisations de cette année est-elle vraiment fondée ? Au vu des réalisations internationales du sénégalais, les supporters n'ont pas caché leur mécontentement car pour eux, Sadio Mane méritait une place sur le podium. A Dakar, capitale du Sénégal, l'agacement est palpable. Le ballon d'or est remis à celui qui a le mieux prouvé toute l'année. Mane l'a fait, pourquoi ne lui a-t-on pas donné ? C'est anormal, c'est injuste, déclare un habitant de Dakar sur France 24. Le consultant sportif et ancien footballeur Habib Bey a déclaré être scandalisé de voir Sadio Mane quatrième au classement au ballon d'or, car selon son pronostic, les réalisations du sénégalais le plaçaient au minimum dans le top 3, ce qui ne fut malheureusement pas le cas. Sur les réseaux sociaux, les avis sont plutôt partagés. Certains pensent que le ballon d'or revenait à Sadio Mane, d'autres pensent que Messi méritait vraiment ce trophée. Dans un tweet, le coniqueur français Gilles Verdes s'exprime. Si Messi, joueur extraordinaire et démeurant, est ballon d'or, ce ballon d'or mythique, cette récompense adulée, perd toute crédibilité. On peut aussi le lui donner avis, mais le joueur de l'année est Sadio Mane. Visiblement sa couleur dérange, je suis révoltée. La réponse de Lionel Messi à un journaliste qui lui a demandé s'il trouvait dommage que Sadio Mane n'ait pas remporté le ballon d'or, nous a un peu surpris. Oui, il y a beaucoup de grands joueurs cette année. Ça a été difficile de voter pour un joueur en particulier. Moi, j'avais voté pour Mane pour le trophée de Best, prix du meilleur footballeur de l'année décernée par la FIFA, car c'est un joueur qui me plaît, qui a réalisé une grande année. C'est pour cette raison que je l'avais choisi. Humilité, fin tout sincère. Le mystère plane toujours. L'ancien joueur des éléphants de Côte d'Ivoire et co-présentateur de la cérémonie du ballon d'or, Didier Drogba, a adressé un message émouvant à Sadio Mane. Te voir sur le podium m'aurait semblé si logique, mais force est de constater que tant qu'on ne fera pas preuve de solidarité entre Africains, plus jamais nous n'aurons des joueurs ballon d'or comme notre grand frère, Jean Jouéa. Et il conclut en disant « Courage à toi et continue de nous faire rêver. Un jour, tu seras couronné. » Si nous analysons le mérite de chacun en termes de performance, Lionel Messi a réalisé une belle année bien que le FC Barcelone rate la Ligue de champions encore une fois. Avec ses coéquipiers, il remporte la Liga et bat le record du plus grand nombre de buts marqués en championnat espagnol, 400 buts pour être précise. Le 23 février, face au FC Séville, il signe le 50e triplé de sa carrière. En Ligue des champions, l'Argentin signe un doublé face à l'Olympique Lyonnais en 8e de finale retour et il récidive quelques jours plus tard face à Manchester United en quart de finale retour. Le 27 avril, il marque le seul but du match face à l'Event et gagne son 10e titre de champion d'Espagne et son premier en tant que capitaine. Avec 34 trophées sous les couleurs d'un même club, la Pulga se rapproche du record de Ryan Giggs, détenteur de 36 trophées sous les couleurs de Manchester United. Malheureusement, le Barcelone est éliminé de la Ligue des champions en s'inclinant face à Liverpool en demi-finale retour après une large défaite de 4-0 à Anfield. Avec 36 buts inscrits, il remporte le trophée Pichichi de meilleur buteur de la Liga pour la 6e fois, égalant ainsi le record du légendaire Telmo Zara. Il remporte également le soulier d'or européen pour la 6e fois, un autre record, et il est aussi sacré meilleur buteur de la Ligue des champions pour la 6e fois avec 12 buts et le 29 août, il est élu meilleur attaquant de l'année par l'UEFA. Si c'est pas une belle année ça ! Toutefois, comparé à Léo Messi, Sadio Mane n'a pas chômé. Fort d'une 2e place en Coupe d'Afrique des Nations et d'une saison 2017-2018 satisfaisante, il s'est frayé un chemin à la 4e place au classement Ballon d'Or 2019. Bien qu'il s'agisse de son 3e classement dans la distinction individuelle, le résultat est jugé décevant par rapport aux positions occupées par des joueurs aux statistiques moindres. Il mène le Sénégal en finale lors de la Cannes 2019, mais le Sénégal s'incline face à l'Algérie 1-0. De retour en championnat anglais pour la saison 2018-2019, il récupère le numéro 10 au Liverpool laissé par Philippe Coutinho l'année précédente et pendant cette saison, il devient le meilleur buteur du championnat ex-aequo avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang avec 22 buts. Le 1er juin 2019, Mane remporte sa première Ligue des Champions lors de la victoire 2-0 de Liverpool contre Tottenham. Lors de ce match, il provoque un pénalty qui permet d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Mohamed Salah. Bien que Liverpool ait perdu le Community Shield face à Manchester City, le club remporte la Supercoupe de l'UFA contre Chelsea où le Sénégalais se distingue en inscrivant un doublé et se voit nommé homme du match. Mane réalise ainsi sa saison la plus prolifique en termes de but. Pour certains internautes, le simple fait que Sadio Mane ne se soit pas présenté lors de la remise du trophée était un signe d'injustice, entre guillemets, qui allait se produire. Le Sénégalais s'est exprimé sur les réseaux sociaux expliquant que son absence était due à un match auquel il devait participer. Cependant, n'oublions pas que les critères de sélection ne se limitent pas qu'aux réalisations des joueurs, mais s'étend également sur leur personnalité, leur charisme, leur aura en quelque sorte. Et dans cet aspect, on doit admettre que des vedettes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font certainement de l'ombre aux autres, car en termes de visibilité globale, Sadio Mane ne fait malheureusement pas le poids. Des vedettes de premier plan comme Cristiano et Messi sont carrément des icônes mondiales, cela étant, il est fort possible que certains petits pays qui ne suivent pas des chaînes comme Canal+, et encore moins des émissions comme Talon d'Afrique, ne votent pas objectivement. Bien que plusieurs pensaient qu'il ne s'agisse que d'une rumeur, il semble s'avérer que certains jurés africains auraient voté pour Messi. Selon les chiffres, sur 49 pays africains, seulement 14 pays ont voté pour le Sénégalais en première place et 18 autres pays l'ont voté pour deuxième et troisième place. Ces chiffres témoignent du manque de soutien envers Manet, ce qui a entraîné des résultats que nous connaissons tous. En plus de cela, un fait triste et non négligeable sur le suffrage de certains pays africains pourrait y être pour quelque chose. Voici le commentaire de Sayon Dambélé dans le magazine Guinée Horizon. Ouvrez les guillemets. Au final, 4 pays n'ont pas pu remettre le suffrage à temps. Pour votre info, c'était des pays africains selon le patron de France Football. Fermez les guillemets. Qui sait, peut-être que ces votes manquants auraient pu changer les choses. Dans tous les cas, nous espérons que Sadio Manet a plus d'un tour dans son sac et que dans les prochaines saisons, il prouvera son talent à ceux qui en ont douté car malgré le fait qu'il ait raté le ballon d'or, il semble toujours aussi souriant et toujours aussi déterminé. Bon courage Manet ! Avant de nous quitter, voici une petite info pour vous. La légende du football le Roi Pelé a reçu son ballon d'or d'honneur en 2014 vu qu'il n'en avait pas reçu pendant sa carrière. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, quelle est votre opinion sur les résultats du ballon d'or 2019 ? Selon vous, lequel entre Messi et Manet méritait le titre ? Pensez-vous que Cristiano ne méritait pas d'être classé 3e ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501